Salut les amis c'est Samuel, nouvelle vidéo et la deuxième statue justement qui était en promotion chez ZAVI, statue qu'on trouvait à 100 euros en grosse promo, celle-ci vous êtes nombreux à l'avoir commandée et vous l'avez tous reçu puisque celle-ci s'est vendue dans les stocks normaux, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur Walter White, je vous mets une petite note juste là dans le coin, vous pourrez aller revoir la vidéo qui complète celle-là et justement vous comprendrez pourquoi je vous dis que celle-ci a été vendue au bon nombre puisque la Walter White a été survendue par rapport au stock et il y a eu beaucoup d'annulations. La deuxième donc celle-ci 99 euros, statut un quart de la licence Breaking Bad Mike Hermantraut, sous licence officielle Sony, et bien on va découvrir celle-ci et voir ce qu'il en est. Très content de la version Walter White que j'ai fait en vidéo, surtout en version Heisenberg avec les lunettes de soleil et le chapeau au porcupine, c'était juste une grosse tuerie, un petit peu moins en version Walter White parce que les yeux n'étaient pas exceptionnels. On va voir ce qu'il en est pour ce fameux Mike, il n'y a eu que deux statuts de sortie de cette licence chez Soupacraft et puis vu les soldes et vu les promos qu'il y a eu dessus pour la trouver à 100 balles, autant vous dire que ça a fait un gros flop. Bizarre parce que c'est une licence quand même super appréciée, je pense que c'est plus la marque qui a été boudée plutôt que la licence. Mike est représenté devant, c'est la statue, les mains croisées comme on connaît souvent Mike dans cette position. Il y a les logos officiels Breaking Bad, Sony, un quart, Mike Hermantraut et Soupacraft. Sur le côté, on retrouve les émanations des fluves de notre chimiste habituel, le nom de la figurine Mike Hermantraut. Sur l'arrière, la statue également, un socle qui ressemble très très fort à celui justement de Walter. Et puis on voit le visage avec forcément l'acteur son gros nez, le proto a l'air plutôt correct. Bon, photoréalisme au niveau du proto, on n'y était pas vraiment mais on reconnaissait que c'était Mike. J'espère que la version finale n'est pas encore plus catastrophique que ça, sinon ça ne va plus être Mike du tout. On est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Hop là, alors de nouveau, grosse mousse, comme avec Walter, de nouveau deux... Ah ouais d'accord, bon ben j'ai la boîte qui explose en mille morceaux, je ne sais pas si vous avez vu mais la boîte s'est ouverte en mille morceaux. Je vais retirer, ouh, effectivement la boîte est complètement décollée les amis, elle vient de s'ouvrir et exploser en elle-même. Elle s'est ouverte comme un paquet de Noël. Tout s'est ouvert, oh la moche ! J'ai une boîte qui est complètement disloquée, j'avais jamais vu ça de ma vie. Une boîte qui s'ouvre comme ça en un seul morceau, en une seule seconde. Le socle, il est là, il est différent de celui de Walter. Bon différent, non pas dans le style puisque c'est la même chose, c'est toujours le socle avec le désert. Mais par contre les éléments sont placés différemment. Putain les amis, je vous assure, la boîte, elle est mais en milliers de morceaux. Bon je remplis de la boîte, on se retrouve tout de suite. Alors me voilà, j'ai remballé la moitié de la boîte qui a explosé. Donc comme Walter, on a un certificat d'authenticité, avec donc certificat de Breaking Bad, Supacraft, Sony, avec le numéro, mon numéro sur celle-ci, c'est la 313. Le socle, sur le dessous, on retrouve les licences habituelles, avec Mike Hermantroth, un quart, numéro 313, sur 500 avec le site de Supacraft. Supacraft, ils n'ont plus rien fait d'autre, depuis j'ai rien entendu, j'ai plus jamais entendu parler de cette société. A mon avis, ils ont dû faire un petit peu faillite. Sur le socle, on retrouve le logo Breaking Bad, comme avec Walter White, on a des rochers mis différemment et des cactus qui sont différents placés sur le côté. Donc l'emplacement pour venir mettre la figurine se trouve juste là, avec le pegs, et puis des petits rochers à gauche, à droite. Très joli socle, j'aime bien, ça représente vraiment l'univers de Breaking Bad, j'aime plutôt pas mal. On a quoi ? On a l'arme, le silencieux de notre ami Hermantroth, par contre il est un petit peu tordu, il a bougé dans le transport, donc il faudra que je chauffe un petit peu pour redonner la forme, parce que la résine a travaillé et il a un petit peu penché. Donc on a son arme avec le silencieux, de nouveau, une arme à placer sur le sol, puisqu'on ne pourra pas avoir de main alternative, c'est dommage de pouvoir avoir l'arme, mais de la poser comme ça et de ne pas pouvoir la mettre au personnage. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, il y a ensuite le corps, où je vais galérer à mon avis, comme avec Walter, parce que c'est hyper hyper lourd, ouais, toujours hyper lourd, la vache ! C'est résine pleine, pas de mixe de média, donc pas de vêtements tissus plus résine, tout est sculpté. On retrouve le pantalon large que porte souvent Mike dans la série, et puis sa veste, ici bleue, elle est souvent plus noire que bleue, mais c'est vrai qu'il a une bleue également dans la saison 3, si je ne dis pas de conneries, et puis la chemise grise également en dessous. Tout sculpté, comme je vous dis, pas du tout de tissu, et puis les mains, les mains de la même qualité que Walter, en résine translucide, qui donne un pigment de peau juste exceptionnel, et puis la pose des mains tenues l'une sur l'autre comme ça, est plutôt fidèle au personnage. Je vais retirer le gun, donc on va plugger ça ici, est-ce que ça se plug bien ? Oui, la statue, il en jette avec les mains comme ça, de vous à moi, je trouve que ça fait vraiment la pose typique de Mike, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors le visage, par contre, lui, il sera impossible de le cacher avec des lunettes ou avec un chapeau, s'il est moche, ça va être plus compliqué. Ok, allez, je regarde ça avec vous, et bien non, celui-là n'est pas foiré, là, il est plutôt top, les yeux sont peints, puis les yeux sont très petits, Mike, il a des yeux plutôt fermés, là, sur la statue, donc les yeux sont corrects, il a les oreilles décollées, tout comme moi, mais lui, forcément, beaucoup plus en pointe que moi, on voit son petit bouc grisonnant, bien avec la petite moustache vraiment très fine, non, c'est top, je reconnais Mike sans problème, c'est pas super exceptionnel, si je regarde de profil, j'ai aucun problème, c'est la tête de Mike, avec son gros nez, un petit peu travers cassé, non, il est propre, on a vraiment les traits de vieillesse dans le cou, la pigmentation, la résine translucide utilisée pour faire le cast est proche de ce que fait Prime One, donc très 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 qualitatif, non, je n'ai pas de problème, on voit les veines, là, pour 100 balles, ça vaut vraiment le coup parce qu'on a quelque chose qui est cool, forcément, c'est perfectible, forcément, vous donnez ça dans les mains d'un ultra painter, il vous fera une tête de dingue, comme ma version 1 6ème que j'ai fait peindre par 357 Partement, qui sont des peintres de ouf, mais bon, le peintre de la tête de Mike, c'est 250 dollars, donc on en a pour son argent, là, j'ai payé 100 balles la statue, cette tête me convient, mais entièrement, la tête, est-ce qu'elle se plug bien ? Ouais, donc laissez-moi voir un petit peu, alors par contre, ouais, par contre, c'est une statue que vous allez regarder de haut, parce qu'il regarde en l'air, il regarde comme ça, donc il ne regarde pas droit, donc si vous la mettez à une hauteur d'un meuble qui fait un mètre de haut, il va vous regarder, par contre, si vous le regardez sur un meuble haut, il regarde en l'air, donc c'est bizarre, j'aurais mis la tête beaucoup plus basse, là, moi, je suis là, je regarde de bas, il est là, il regarde le ciel, qu'est-ce que tu regardes, là-bas ? Hein ? Tu regardes John Wick ? Eh ? Qu'est-ce que tu regardes, là ? Tu regardes Avatar ? Tu fais quoi, là ? Ah, tu regardes Judge Dredd ? On ne peut pas le mettre comme on veut pour qu'il nous regarde, obligé de le mettre, eh bien, en contre-plongée, sinon, comme la Walter, elle est super cool. Le cast de la veste est super bien géré, la fétissue est bien gérée, on voit les coutures sur le côté, les poches, non, pour 100 balles, je suis content. Le flingue, on peut le mettre là, entre ses jambes, si on le désire également. C'est pas mal, je suis plutôt satisfait de mon achat également, ça me fait une belle statue, un quart dans la licence de cœur Breaking Bad. Par contre, je viens de remarquer que j'ai une petite casse, juste ici, le cactus est cassé, là, juste sur le bord, donc j'ai une petite pointe qui s'est cassée dans le transport, je pense qu'elle doit, à mon avis, toujours être dans la boîte, je viendrai la recoller. Je ne vais pas pleurer, parce que j'ai un morceau du cactus qui est un petit peu effiloché, ici, que je peux retaper super facilement. Eh bien, je vais vous mettre le Walter de chaque côté, comme ça vous aurez Mike et Walter l'un à côté de l'autre, et on va pouvoir comparer les deux statues, et on terminera là-dessus, les amis. Allez, c'est parti. Et voilà, les deux statues assemblées, donc c'est le set complet que a réalisé nos amis de chez Soupacraft, avec le Walter White et avec Mike Hermantroth. Elles se complètent, joli socle, différent dans le placement des cactus et dans le placement des cailloux, mais on retrouve la même homogénéité entre les deux. Génial d'avoir la licence par devant avec le Breaking Bad qui est apparent, recouvert un petit peu de sable. Différemment également, d'un côté à l'autre, le sable est différent, ils se mettent différemment au niveau des lettres et autres, ça c'est super cool. Et puis, les deux personnages sont géniaux. J'aurais aimé un troisième personnage, c'est vrai qu'au centre, avoir un Gustavo Fringe aurait été cool, ou un Saul Goodman, on aurait pu voir un beau set de quatre statues, mais bon, on a deux personnages emblématiques de la série, forcément, Walter, ça aurait été cool d'avoir Jesse également, mais Walter et Mike, moi, ça me fait un joli set de statues un quart, Breaking Bad. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en avez pensé de ces statues. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit visuel 360 degrés sur la statue de Mike, comme je l'ai fait avec Walter, et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Cette vidéo, justement, si vous l'avez aimée, un gros like, abonnez-vous de la sorte également en cliquant sur la petite cloche et activez toutes les notifications afin de savoir ce qui va se passer prochainement sur la chaîne. Et puis, si vous aimez mon travail, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne. Il y a le bouton rejoindre qui se trouve juste à côté ou dans la description, vous avez le lien, vous cliquez, vous suivez les modalités et vous voyez toutes ces magnifiques statues et figurines en avant-première, souvent même un mois avant tout le monde, parce que je fais beaucoup de tournages et je diffuse des vidéos au fur et à mesure, donc forcément, les membres premium, eux, les ont toutes directement. Voilà, merci à tous les amis, merci encore de me soutenir. On dépasse bientôt les 27 000 abonnés, c'est juste énorme. Peut-être même au moment où je fais la vidéo, on les aura dépassées. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous venez de je ne sais où. Je suis super content que cette chaîne fonctionne de cette manière. Donc, un grand merci à vous les amis. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais ça, pour ceux qui n'ont pas vu la série, foncez les amis, foncez, parce que je pense que vous me remercierez après l'avoir vu. À très bientôt les potos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501